Guérir la mémoire Avec la voix de Cédric Jean Chacun de vous dans sa personnalité incarnée est une mémoire, mémoire subtile et mémoire génétique. Votre mémoire a un corps qui respire au centre de la vitalité pure de l'émotion et du mental séducteur. L'homme a mal à ses souvenirs. Aujourd'hui, pour vous tous, l'heure est venue de contempler son passé en face, puis d'en réparer la trame emmêlée pour pouvoir enfin y broder ce que la vie vous suggère de plus beau. Il vit, l'être qui s'émerveille à chaque petit pas que le monde accomplit. Il vit et grandit sans limite, celui pour qui chaque rayon de soleil, chaque goutte de pluie sont source de réflexion, de confiance et de joie. Pour qui a ouvert les yeux sur l'essentiel, il n'y a qu'une vie, une seule énergie qui sous-tend l'âme, et la mort n'est qu'un instant d'illusion. Ici et maintenant est devenu aujourd'hui une sorte de slogan publicitaire, propriété d'une élite philosophique. Ce mot met en garde contre les projections de l'imagination, les stériles nostalgies et orientent la pensée vers la beauté de l'inspire et de l'expire à chaque instant de vie. Votre cœur est une porte qui ouvre sur l'immensité du temps, de l'espace sans fin de la vie qui englobe les vies. Être simple, c'est aller droit au but sans se croire contraint de passer par mille circonvolutions du jeu mental. Les hommes sont rois du monde des « oui mais » et des « peut-être que ». C'est ce besoin maladif d'émettre des réserves qui établit les séparations et alourdit la véritable compréhension. L'esprit donne vie à plusieurs âmes. L'autre vous-même qui demeure dans le tout vous distillera l'amour-compréhension que vous lui demanderez. Laissez ouverte la porte de votre cœur. Vous êtes dans un corps mémoire, pas seulement une bande filmée de tous vos passés, mais celle de l'univers entier, donc de vos relations avec les autres. Aimer l'autre, mes amis, c'est ouvrir et reconnecter les vieilles mémoires endormies, les dépoussiérer et aplanir les antiques contentieux. L'amour sera toujours le plus grand, le plus total et instantané dissolvant karmique que vous puissiez imaginer. L'autre vous offre toujours une façon de vous réconcilier avec votre mémoire, ou exerce une pression là où votre âme est encore trop fragile, c'est votre meilleur thérapeute. Comprenez que ce qui a l'apparence de l'obstacle et de l'ennemi est en réalité un ami que le destin déguise parce qu'il vous place face à votre propre image, un ciseau de sculpteur à la main afin de dégauchir toujours plus. Comment peut-on raisonnablement penser que la réponse de la haine procure l'armure et la guérison dont l'humanité croit avoir besoin ? Les hommes de la Terre n'ont pas encore suffisamment de force pour pardonner et ont pour obstacle l'orgueil. Le pardon, c'est l'abandon de toutes vos raideurs et de toutes vos rancunes. C'est l'abolisseur de vos servitudes. Celui qui torture est digne de compassion. Pardonnez sans réserve. Il vous faut sortir définitivement de l'infantilisme, habile artisan et artiste en excuse. Même dans l'abîme du découragement, vous demeurez une force d'amour et de volonté. Voilà pourquoi je veux marcher à vos côtés. Tel que vous vous présentez aujourd'hui, vous êtes bien sur la résultante exacte de tous vos actes passés. Le karma est capable de vous pourvoir en force d'amour et en tout autre bien d'où peut germer le bonheur. Il vous adresse des clins d'œil, un livre qui traîne, une maladie. Il y a des ponts fragiles et des fils sur lesquels il faut apprendre à marcher et d'autres choses pour vous aider à cultiver la confiance. Le karma est un maître de sagesse qui sait exactement ce dont le tréfonds de notre âme a besoin. Essayez paisiblement mais activement de comprendre les vraies raisons de vos épreuves en modifiant votre vision des choses et aussi de votre être. Il faut accepter d'être récuré comme une coupe entartrée jusque dans les profondeurs du moi, même si, sur l'instant, ça fait mal. Accepter n'est pas subir ni fléchir, mais réfléchir. La guérison des souvenirs est indispensable à l'édification du monde nouveau dont vous êtes chargé d'ancrer les fondations sans plus tarder. Ne remuez pas le passé, laissez-le plutôt remonter de lui-même en douceur. S'il tient à faire surface, c'est que vous êtes prêts à le soigner, avec détachement, avec paix. Mille facettes d'ego vivent en vous, il vous faut donc dès à présent l'unifier. C'est vous-même, mes amis, mes frères, qui vous remettez définitivement de vos fautes. Lorsque vous en aurez admis non seulement l'acide, mais aussi et surtout la force enseignante. Les anges de lumière est une communauté bienveillante où toute personne voulant partager ses ressentis, se sentir soutenue et accompagnée dans son éveil de conscience, et face aux événements actuels, peut se joindre. Plusieurs fois par mois, nous faisons des réunions pour échanger et partager des notions importantes afin d'améliorer notre état d'être positif en toutes circonstances. Soyez heureux et restez conscients.